Le renforcement des capacités des radios communautaires et leur imprégnation, c'est dans cette initiative que la délégation camerounaise conduite par Hermine Atunga-Sona, la directrice générale de la communication, s'est rendue au ministère de la communication camerounaise pour une audience afin de prendre connaissance de l'expérience du Cameroun sur les radios communautaires implantées dans le pays. Le Gabon mène une activité avec l'UNESCO de renforcement des capacités des radios communautaires et c'est dans ce cadre que nous sommes au Cameroun pour nous imprégner de l'expérience camerounaise de ces radios de proximité où la République du Cameroun a une forte activité avec ces radios communautaires. Pour la gestion de ces radios. Arrivé dans le pays de Poulbia depuis quelques jours, ces Gabonais ont déjà fait le tour de certaines de ces radios. Question de voir comment ça se passe et demander la conduite à suivre pour réussir. Le Gabon, nous avons pris un peu de retard et donc c'est toujours bien de venir vers son frère, voir ce qu'il fait et demander comment il a fait pour réussir. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes là à Yaoundé pour quelques jours. Nous allons visiter quelques radios communautaires ici dans la capitale. Jeudi, nous serons du côté de Douala également et nous allons aussi faire quelques villages pour voir comment ça fonctionne au niveau des radios communautaires ici parce que chez nous, c'est vrai, il y a déjà un cadre juridique mais il y a encore du travail à faire parce qu'on a plusieurs radios mais toutes ces radios ne sont pas forcément des radios communautaires. La rencontre de ce 20 mars 2023 avec le patron du MINECOM, René Emmanuel Sadi, semble porter ses fruits. Ah oui, beaucoup de choses. Il nous a donné de bonnes orientations. Il nous a présenté ce que le gouvernement fait déjà avec l'UNESCO concernant les radios communautaires. Je pense qu'il y a déjà quelques radios qui ont déjà été créées en partenariat avec l'UNESCO, le ministère de la communication, donc le gouvernement camerounais. Au sortie de cette audience, les deux personnalités rentrent avec de bons résultats pour le bien-être du Cameroun et du Gabon qui entretiennent depuis quelques années des relations bilatérales.